Dans la nuit du 21 au 22 août dernier, Vincent Cassel a été victime d'un cambriolage dans son appartement parisien situé à Ménilmontant. Un groupe de cambrioleurs se sont introduits par effraction, dans la nuit du 21 au 22 août, dans l'appartement parisien de Vincent Cassel, situé à Ménilmontant. Alors qu'ils tentaient de s'enfuir du domicile, trois jeunes, dont un majeur, âgé de 18 ans, et deux mineurs, ont été interpellés par les forces de l'ordre en possession de matériels électroniques. D'après les informations du Parisien, les trois cambrioleurs détenaient deux ordinateurs, deux tablettes, un iPhone et une carte bancaire. S'ajoutent également 20 000 euros de dégâts causés par la baie vitrée brisée. Je suis désolé. Les criminels ont été tout de suite placés en garde à vue dans les locaux de la Sûreté territoriale de Paris. Si deux d'entre nids en bloc ou préfèrent garder le silence, un seul assume totalement son acte. « J'assume, je suis entré dans cet appartement. Je suis désolé pour Vincent Cassel que j'aime bien », a-t-il expliqué le jeune mineur, comme le rapporte le Parisien. « Mais pour moi, il s'agissait surtout d'une belle maison. Je ne peux pas vous dire qui a eu l'idée de la cambrioler car je risque des représailles. » Il a également expliqué qu'il avait réussi à accéder à l'appartement de l'ex-mari de Monica Bellucci en passant par le toit du bâtiment voisin, dont il connaissait le code. Ses aveux interviennent alors que les services de police ont découvert que ce cambriolage était prémédité. « L'analyse du téléphone de l'un des suspects, mineurs, permet de découvrir la capture d'écran d'une recherche sur Vincent Cassel, explique le journal. » Pour le moment, le tribunal correctionnel de Paris a condamné un jeune homme de 18 ans pour son entrée par effraction, à huit mois de prison dans quatre fermes. « Ce dernier n'y l'est fait, je n'ai rien fait du tout. J'étais sur le toit parce que j'ai l'habitude d'y monter fumer ma cigarette électronique. » Quand j'ai entendu l'alarme retentir. Je suis descendu. Les policiers étaient déjà dans l'escalier. J'ai pris peur et je suis remonté. De son côté, Vincent Cassel qui n'était pas présent dans son domicile au moment du cambriolage, ne s'est pas porté partie civile. Malgré cette mésaventure, l'acteur semble passer sa fin de vacances au Pays Basque avec son épouse Tina Kunake.